La tortue est un animal fascinant, avec sa carapace. C'est vraiment une œuvre d'art de la nature. Pour moi, c'est tellement un bel animal, puis c'est un animal aussi qui est présent depuis beaucoup plus longtemps que les humains sur la Terre. Les tortues existent depuis 200 millions d'années. Je pense qu'on doit les respecter, puis les honorer, les protéger. C'est notre devoir. Souvent, les tortues, elles vont prendre ce chemin parce que c'est le plus facile à accéder pour passer du milieu humide jusqu'au site de pente. C'est quand même une bonne distance à faire pour les adultes, autant que pour les bébés en sortant du nid. Et souvent, justement, les bébés, une fois qu'ils vont devenir adultes, ils vont reconnaître les endroits par lesquels ils sont passés quand ils étaient bébés. Ils vont venir donner naissance au même endroit où leur nid était quand ils étaient jeunes. La grande région de Montréal abrite une biodiversité unique, mais le développement urbain menace d'écosystèmes fragiles. Au cœur de l'été, Age of Union s'est joint à Conservation de la Nature Canada afin d'en savoir plus sur les efforts déployés par la communauté qui protègent les tortues vivants sur ce territoire. ... ... ... Tout le monde est en forme aujourd'hui? Donc parfait. Donc, on est sur un site de pente de tortues géographiques ici, dans l'ouest de l'île de Montréal. Il y a une problématique sur ce site-là, c'est l'envahissement par le nerpreun cathartique, qui est très agressif, très compétitif, et qui affectionne particulièrement les milieux ouverts. Donc, le nerpreun s'est introduit ici sur le site de pente et risque de le refermer au fil des années si aucune action de contrôle est entreprise. Donc, on va aller s'attaquer au nerpreun. Allons-y! Les gens, souvent, sont surpris de savoir qu'on a trois espèces de tortues dans la région de Montréal. Donc, il y a la tortue pinte, la chélidre serpentine, puis la tortue géographique. Donc, ces trois espèces-là sont toutes affectées par les mêmes menaces de perte d'habitat, de mortalité sur les routes, la prédation aussi, qui exerce une pression sur le succès de reproduction. Les tortues sont vraiment primordiales pour la survie des milieux humides, parce qu'en se déplaçant d'un endroit à l'autre, elles entraînent des engrais et des graines qui permettent vraiment aux plantes de proliférer. Donc, c'est vraiment super important pour la survie de ces milieux-là au Québec. Ça, c'est juste un des sites où on a des activités pour contrôler les animaux. C'est une menace. En fait, l'objectif de toutes nos activités, c'est de faire connaître les tortues de Montréal aux citoyens qui habitent dans la grande région. On a établi des partenariats avec différents propriétaires riverains pour avoir accès aux sites, pour pouvoir aller suivre les sites de pente, identifier le nombre de nids, est-ce que les tortues reviennent d'une année à l'autre. Donc, toutes ces informations-là, on va pouvoir les accumuler au fil des prochaines années. Ah, M. Leroy est là! Bonjour, bonjour! Bonjour, M. Leroy! Bienvenue! Salut, salut! Donc, est-ce que vous avez vu des nouveaux nids récemment? J'en ai vu beaucoup. J'en ai vu beaucoup? Ah, OK! Bien, on peut peut-être commencer à regarder. Ça, c'est la plage des tortues. Ah oui! Attends, un, deux... Tu sais aussi, ça a l'air assez récent, le creusage. On dirait que c'est humide. On recherche vraiment soit des trous avec les coquilles, donc c'est là qu'on voit les nids prédatés, ou un endroit où ça a été un petit peu plus humide. On en voit un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq. Donc, ils pondent la nuit? Ils pondent la nuit, ou l'en soirée. Et tellement de fois que je suis arrivé le matin, je venais tous les jours, et à chaque fois, ils étaient déjà prédatés. C'est ça, ils sont plus rapides que toi. C'est ça, exactement, malheureusement. Dans les milieux urbains, il y a plus de prédateurs, donc plus de moufettes, plus de ratons laveurs, qui viennent manger les oeufs. Donc, dépendamment des endroits, ça peut aller jusqu'à 90, 90 ou 100 % le taux de prédation. Donc, c'est extrêmement élevé. Donc, il faut vraiment mettre des efforts de prédiction. Depuis qu'on habite ici, ça fait douze ans, il y a des animaux de tous les côtés. Ce côté-là, c'est la baie des canards. Ce côté-là, c'est les oiseaux, les rapaces. Les tortues, on a vu par hasard, peut-être deux, trois ans après qu'on soit arrivés, qu'elles arrivaient sur le terrain. Puis, on n'a pas réalisé que c'était un site de ponte avant que Simon et Nick, ils nous ont vraiment expliqué que c'était un site exceptionnel de tortues. L'anecdote la plus comique, c'est quand je voyais une tortue puis je la prenais pour la remettre à l'eau, croyant bien faire. Et puis, cette pauvre tortue qui dit, « Moi, j'ai fait 100 mètres pour venir jusqu'ici. » Et puis, ils me remettent de nouveau à l'eau. Je vais recommencer. Mais c'est à force d'être éduqué qu'on comprend maintenant qu'il faut laisser tranquille, c'est la nature. Ça, c'est une structure artificielle qu'on a installée parce que les habitats naturels sont beaucoup nettoyés par l'humain. Donc, on retire beaucoup le bois en rive, mais c'est ce bois en rive que les tortues utilisent pour s'exposer au soleil. Donc, la façon de procéder, c'est une installation au début de l'été, au printemps, idéalement. C'est le moment auquel les tortues sortent d'hibernation. Puis, on voit qu'elle l'apprécie. Il y a beaucoup de tortues qui l'utilisent. Oui, c'est ça. Le plus qu'on a pu observer, c'était 21 tortues dessus. Ça fait qu'elles aiment vraiment bien notre plateforme. Dès que j'ouvre la porte de la maison, elles sautent. Elles ont peur. J'entends « plouf, plouf, plouf ». Oui, oui, oui. C'est pas grave parce qu'une demi-heure après, elles reviennent, c'est ça. Une fois qu'il n'y a plus le danger, elles reviennent. Maintenant, j'ouvre tout doucement la porte. Mon rôle, grâce à Simon et Annie, j'ai compris ce que je devais faire. Donc, il faut que je sécurise les sites de ponte. Donc, dès que je visualise un site, je le protège avec les cages que Simon a fabriquées. et j'aime apprendre aussi. Donc, c'est toujours intéressant d'apprendre la vie des animaux. J'adore les animaux. Donc, si je peux aider, moi, ça me fait plaisir. Juste une petite équipe comme nous, c'est pas assez pour couvrir le territoire immense qui est Montréal. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment à avoir des bénévoles, à avoir des propriétaires riverains qui sont très impliqués. Ça aide vraiment pour augmenter nos efforts de conservation. Allô, allô! Allô, ça va bien? Je vais vous montrer où elle était, la cage, pour protéger le nid que j'ai posé sur le sentier, au côté de la rue. Ah oui? Ah, est-ce qu'on pourrait la voir, justement? Vous avez posé une cage? Ah oui, je serais curieuse de voir ça. Donc, c'était quand exactement que tu as posé la cage? Ça fait probablement trois semaines, environ. C'est le conseiller du village, Dennis Dix, qui se promène toujours avec son chien dans le parc. Et il a vu une tortue ici. Alors, il me l'a signalée. Ah, puis vous avez les petites portes, les petites ouvertures, là, pour que les bébés puissent sortir. Ah, c'est bon, ça, c'est essentiel. C'est vraiment une belle cage, là. Le grillage, il est indestructible. Les ratons ne peuvent pas... Ils n'ont aucune chance. Oui. J'ai toujours vécu à Seineville et j'ai toujours habité sur le bord de l'eau. Je suis très chanceuse pour cela. Au mois de juin, parfois, je suis en train de laver la vaisselle après le souper. Et j'entends freiner une voiture parce que le chemin n'est pas loin. Et là, je sais, ça freine. Je sais qu'il y a une tortue qui traverse. Alors, je sors en courant. Les automobilistes sont curieux, sont surpris. Souvent, ils ne savent rien de ces tortues. J'en profite pour donner un petit cours d'écologie. Moi, je pense souvent à comment était le territoire avant que l'humain le transforme, tu sais. À l'origine, avant qu'il y ait des villes construites, des gratte-ciels, tout ça. Comment devaient être les forêts? Ça doit être incroyable. Le fleuve, l'eau claire, les rivières. Si je pouvais retourner dans le temps, voir ça, ça serait merveilleux. Je trouvais ça fascinant qu'on ait des tortues au Québec. C'est fascinant qu'elles aient pu survivre malgré toute cette transformation du territoire-là aussi. Souvent, les gens ne sont pas au courant que les tortues existent au Québec. Donc, le fait de sensibiliser, de montrer ces animaux-là aux gens va éveiller une curiosité et puis une sensibilité à la cause de la conservation des milieux naturels. Passer du temps avec des espèces que les gens ne voient pas nécessairement très souvent, comme les tortues, c'est ces moments-là qu'on se rappelle le plus, de passer du temps avec des espèces dans leur milieu naturel. C'est quand même des moments assez magiques, souvent. Et donc, je vais essayer de partager ce que j'ai comme connaissance avec mes amis, avec le grand public, pour que d'autres personnes soient au courant et veulent aider cette espèce. Les plus grandes récompenses du travail à CNC, c'est justement le contact avec la nature, qui est un contact privilégié, et le contact avec les humains aussi, de voir la nature humaine, comment les gens peuvent être bienveillants en même temps envers la nature. Ça, c'est les plus grandes récompenses de réaliser la richesse de l'humain dans tout ça. Sous-titrage MFP. ... ... ...